Et salut à tous c'est Hector, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo un peu courte pour vous montrer, bon j'ai terminé la cité élémentaire, non sans mal, j'ai énormément galéré, mais justement je vous annonce que je vais faire quelques vidéos pour vous montrer des stratégies qui peuvent passer sur les différents boss de ce donjon là. Voilà, vous allez voir, bon je sais, je sais, il y a du Nicolas, il y a des teams qui pourraient passer sans Nicolas, par contre je n'ai pas, bon je vous montre ici, j'ai utilisé une fois un Nicolas Exclusive 5, cependant c'était sur le stage 55, donc en gros je l'ai gaspillé ce Nicolas, parce que si je l'avais gardé pour les stages plus difficiles, je l'ai utilisé sur le 55, ce qui correspond c'est le même boss au 70, et je ne l'avais plus au 70 alors que le boss était plus difficile, et je peux vous garantir que là, je l'avais un peu en travers, mais cependant, si vous n'avez pas de Nicolas dans votre guilde, vous pouvez très bien changer de guilde, et utiliser le Nicolas de quelqu'un d'autre dans une autre guilde, et revenir ensuite dans votre précédente guilde. Il y a des personnes dans ma guilde qui ont fait ça, ça fonctionne, et ça peut être un moyen justement d'arriver à passer ses contenus temporairement, vous pouvez revenir dans votre guilde, il n'y a aucun problème, vous avez deux semaines pour le faire, bon il y a les GVG qui arrivent la semaine prochaine, donc peut-être ne le faites pas pendant la GVG, mais le donjon sera encore là la semaine d'après, et là ça pourra peut-être être intéressant de le faire. Par contre, quelque chose qui ne fonctionne pas, ici j'ai un guildmate, j'ai utilisé son Nidrold, il a quitté la guilde pour aller faire ce que je vous ai dit, il est revenu ensuite, par contre le Nidrold est toujours verrouillé, je ne peux pas le réutiliser, même s'il a quitté et rejoint la guilde après, il est toujours verrouillé. Donc faites attention, ça ne marchera pas, si vous aviez prévu de le faire, ça ne fonctionnera pas. Donc, je reviens sur les Nicolas, vous n'avez pas besoin d'un Nicolas Exclusif 3 pour passer le contenu, vous n'avez pas besoin d'un Nicolas Exclusif 2 pour passer le contenu, je les ai passés 100, par contre ça aide, effectivement ça aide, Nicolas Exclusif 3, ça va vous permettre juste de rester en vie, d'avoir une vie bonus et de faire un peu plus de dégâts, donc tu vas finir les contenus plus vite, Nicolas Exclusif 2, là où ça aide, c'est parce qu'il va pouvoir permagel les ennemis, permagel c'est-à-dire que si les ennemis sont déjà gelés, lorsque Nicolas lance son ultime et regèle par-dessus, ça augmente la durée du gel de 1 tour, donc ça c'est très fort, mais avec l'Exclusif 2, à chaque fois qu'il gèle une cible, il réduit de 1 tour le cooldown de son ultime, et donc, étant donné que vous augmentez de 1 tour le gel sur les ennemis, vous pouvez presque faire ça en boucle, les ennemis sont en permanence sous gel si vous avez ça, donc là c'est très fort, et rien qu'avec ça, vous êtes sûr de passer quasiment tous les contenus, mais ça va pas vous aider sur ce boss là, ce boss là, c'est particulier, parce que pour pouvoir le battre, il faut lui mettre le plus de bleed possible, autrement, il va se mettre un buff unique à chaque tour, 9 layers de ce buff je crois, et si vous lui mettez pas de bleed, il va cumuler ces buffs là, et à chaque fois augmenter ses dégâts et les soins qu'il va se faire sur lui-même, donc ici c'est obligatoire, il faut venir jouer avec des bleeds, et là, Nicolas Exclusif 2, il n'y avait pas d'ennemis à geler, donc ça vous servira pas, par contre, Nicolas Exclusif 1, et bien ça c'est ce qui m'a aidé pour passer ce combat, parce que moi j'ai qu'un seul bleeder sur mon compte, et Nicolas Exclusif 1 permet de mettre un buff speed de 40% sur vos alliés, et ça par contre, ça, ça m'a aidé, vraiment, vraiment ça m'a aidé, donc si vous l'avez pas, peut-être vous pouvez quand même passer, si vous avez une Gouhanna sans Exclusif, peut-être, parce qu'elle peut, ou une Space, parce que vous baissez la vitesse du boss de 40%, vous augmentez la vitesse de vos alliés, Gouhanna Exclusif 2 sera meilleure, parce qu'elle mettra un buff speed de 40% sur vos alliés, par contre, là où il était bien, Nicolas, c'est qu'il met aussi un debuff de résistance sur la cible, et ça permet de poser plus facilement des bleeds. Cependant, si vous avez pas Nicolas, c'est pas forcément dramatique, parce qu'ici, le but, c'est pas forcément de réduire la vitesse du boss, mais c'est d'infliger un maximum de bleeds par tour sur le boss. Donc moi, par exemple, je suis passé, j'avais le Nicolas, Nicolas Exclusif 2, donc je pouvais pas passer avec le mien pour le buff vitesse, parce que j'ai qu'un seul bleeder dans ma team. Donc je suis passé, j'avais ça, j'avais ça, donc j'ai du gel, je peux augmenter les dégâts de mes bleeds, etc. et contrôler les vagues, donc avec ça, peut-être que si j'avais Gwana, ça serait passé. J'ai pas testé, je vous avoue, je testerai également. Sinon, avec Nicolas ici, Exclusif 1, je vous explique. Il venait réduire, donc ça en Exclusif, la vitesse du boss de 40%, et avec l'Exclusif 1, ils buff la vitesse de mes mobs de 40%, ce qui fait que je joue plus souvent. J'ai mon Ben Austin qui fait poursuivre ici, donc je mets beaucoup plus de bleeds par tour, et également la baisse de résistance fait que je pose plus facilement les bleeds. Et ça, c'est énorme, parce que grâce à ça, j'avais juste à mettre la consolidation quand j'avais besoin sur mes mobs, le boss, il avait moins de dégâts, parce qu'à chaque fois qu'on inflige un bleed, même s'il y a déjà 10 bleeds sur le boss, ça lui baisse les stacks de son buff sur lui, et donc il va faire moins mal. Ça, c'est la strat. Si vous avez 2 bleeders, pas forcément besoin d'utiliser Nicolas, utilisez votre autre bleeder. Bon, avec un Lomas, ça risque d'être limité, parce que c'est très compliqué d'infliger des bleeds avec lui. Il n'a pas beaucoup de chances de les appliquer. Par contre, si vous avez une Lukea, par exemple, ou un Hydrold aussi, vous pouvez très bien utiliser ça, ça va fonctionner. Je suis persuadé que ça va fonctionner. En l'occurrence, ici, je n'avais pas des gros mobs. Celui-là, il n'a pas des grosses stats, il n'est pas très rapide, pas une grosse précision. C'est une Lukea orientée crit-trade, crit-damage. Du coup, là, ça ne fonctionnait pas pour moi. Par contre, ça peut fonctionner si vous avez des bons mobs avec les bonnes stats. En tout cas, c'est le dernier stage, ici. Ce boss-là, il se retrouve aussi au stage 60, si je ne dis pas de bêtises, et aussi 15 stages avant. Donc, cette stratégie, elle peut quand même vous aider pour passer ces stages-là. Donc, Nicolas, Nicolas, Nicolas. J'en reviens ici. Nicolas. Si vous l'avez exclusif 2 pour le boss contre Elik, ça va énormément vous aider, étant donné que vous allez permafrise les ennemis. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, il y a des stratégies. Je vais vous le montrer dans les autres vidéos que j'ai faites. Qu'est-ce qui peut être utile pour les passés. Et ensuite, vous avez l'autre boss, c'est Eric. Et Eric, vous n'avez pas besoin de Nicolas dessus. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un mob comme lui, Nordak, ou alors un mob qui apporte Immortel. Damage Immunity, Immortel, ça aide énormément. Parce qu'il y a une stratégie, le boss, il vous met une bombe. Mais si vous mettez Immortel au bon moment, vous faites détoner les bombes, vous ne mourrez pas. Et ensuite, vous pouvez tanker parce que le boss, de toute façon, il ne fait pas suffisamment de dégâts en dehors de ses bombes. Donc là, ça aide. Je vous montrerai également comment j'ai passé le boss qui ressemble à Elik avec Mamouk. Oui, j'avais mon Nicolas sans exclusif et j'avais Mamouk. Et je vais vous montrer comment ça passe. Mamouk, il est exceptionnel pour ce type de contenu. Parce que les mobs, ils ont pour la majorité des attaques à cible unique. Et Mamouk, il met un taunt. Et il a presque en permanence le taunt. Et du coup, tout le monde est obligé de le focus, lui. Et donc, il est Immortel. Et là, c'est gagné. Vous avez juste à contrôler les attaques de zone et c'est gagné. Il est extraordinaire, ce mob ici. Donc, je reviendrai sur tous ces trucs après. Dans d'autres vidéos. Là, si on regarde rapidement le classement. Ici, je suis 61ème. Du coup, il y en a 68, je crois, qui ont réussi à passer tout le donjon. Ce n'est pas beaucoup. Franchement, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Qui sont arrivés au 70, passés le 70. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y en a moins de 100. Et le 65, il n'y en a même pas 100 qui ont passé le 65. Donc, vraiment, ce contenu est très difficile. Alors, j'espère que les vidéos vont pouvoir aider ceux qui ont les personnages dans leur box. Et on verra ça. Bon, du coup, dernière chose dans cette vidéo qui n'a rien à voir avec ça. Prochainement, on va avoir le double légendaire Leven qui revient ici vendredi prochain. Personnellement, je ne vais pas aller le chercher, c'est le double légendaire. Parce que pour moi, si vous avez une pitié, là, ça va être sur les vœux excellents ou suprêmes. Mais on est pour source sûre, sûr que Nicolas, il va revenir prochainement. Que ce soit dans un mois ou dans deux mois, il va revenir. Croyez-moi, il va revenir. Cependant, ce qu'on ne sait pas, et il y a un doute là-dessus, est-ce qu'il va revenir dans les vœux miraculeux ? Est-ce qu'il va revenir dans des vœux excellents ou suprêmes ? Oui, ce serait possible qu'il revienne là-dessus. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez être déçus. Si vous avez gaspillé, enfin, ce n'est pas vraiment entre guillemets gaspillé. Si vous avez utilisé vos vœux pour cet event-là, certes, vous aurez eu un deuxième légendaire. Mais avoir n'importe quel légendaire dans le jeu, ce n'est rien à côté d'avoir Nicolas. Même si vous n'avez pas d'exclusif sur lui, Nicolas sans exclusif, il est extraordinaire ce mob. Il vous le faut, il va vous aider absolument partout. Donc, croyez-moi. Ce que vous allez faire, cet event, il vous donne un légendaire gratuit. Donc, vous avez une pity. Même si vous êtes à 40 de la pity, vous allez utiliser. Et à la limite, imaginez. Vous avez combien de chances d'avoir un mob que vous n'allez pas utiliser sur cet event ? Au pire des cas, je ne dis rien. Vous allez être super chanceux, vous allez avoir le mob qu'il vous faut. Mais il n'y a rien qui vous garantit de l'avoir. Donc, si jamais vous cramez votre pity pour avoir l'autre mob, eh bien, vous serez déçus si c'est un mob poubelle, s'il ne vous sert pas. Par contre, après, je ne dis pas, si effectivement vous êtes chanceux, vous avez le mob qu'il vous faut, là, vous allez être content d'avoir ce moan ici. Par contre, si vous décidez de ne pas invoquer ici, eh bien, dans tous les cas, vous ne pourrez pas savoir le mob que vous aurez eu. Et donc, ça vous évite deux choses. D'être déçu, et de deux, eh bien, vous n'allez pas vous dire, eh bien, j'ai bien fait d'invoquer ou j'ai bien fait de ne pas invoquer, justement. Donc, ça vous enlève un stress, j'ai envie de dire. Et au moins, vous aurez la conscience tranquille, parce que vous aurez gardé vos invocations pour tenter votre chance sur la bannière avec Nicolas. Et Nicolas, si vous l'avez, lui, ça va tout changer. Donc, même en termes de food, c'est un jeu qui se joue sur le long terme. Donc, même si vous êtes bloqué, je vais vous donner un truc. Est-ce que ce n'est pas mieux de mettre un petit peu en stand-by votre compte pendant un mois plutôt que de dépenser ici pendant un mois vos invocations et lorsqu'il y a Nicolas, ne pas l'avoir et continuer à galérer dans le futur ? Parce que le mois que vous allez mettre en stand-by ici, dans le futur, si vous avez Nicolas, eh bien, vous allez le garder. Vous allez le garder. Vous allez gagner en progression juste parce que vous allez avoir Nicolas. Cependant, effectivement, s'il revient sur des vœux miraculeux, je suis d'accord, tout le monde n'a pas beaucoup de vœux miraculeux. C'est bien, c'est très très bien pay to win. Cependant, vous pouvez tout à fait garder des gemmes. Essayez de garder des gemmes. Même si vous ne formez pas les events mythiques pendant un mois, est-ce que ça va vous changer grand-chose sur votre compte ? Effectivement, vous aurez moins de personnages mythiques. Vous n'allez pas progresser beaucoup pendant ce mois parce que vous allez conserver vos gemmes, etc. Mais si vous venez dans le marché, ici, vous allez pouvoir acheter des vœux miraculeux et peut-être taper une pitié. Et qui sait, peut-être que vous êtes à un légendaire d'avoir la garantie. Et si vous avez la garantie qui revient sur des vœux miraculeux, eh bien, vous avez juste à le sélectionner et vous êtes sûr de l'avoir là-dessus. Par contre, s'il vient sur des vœux excellents, vous avez gardé beaucoup de vœux excellents et suprêmes et que là, c'est une bannière comme on a eu pour Ezanja, par exemple, et qu'il faut énormément de chance pour pouvoir l'obtenir parce que vous allez avoir juste une chance x10 sur lui par rapport aux autres héros de l'avoir mais que vous pouvez quand même choper des mobs en dehors de la bannière. Là, par contre, c'est vrai que ce serait complètement nul et je le souhaite à personne. Vraiment, je le souhaite à personne. Mais franchement, c'est le truc sur lequel il faut tenter sa chance. Même sur les vœux miraculeux, gardez vos gemmes, venez en acheter ici. Vous avez de quoi en avoir de temps en temps dans ce shop-là. Donc, faites un refill de temps en temps. Vous pouvez en avoir une pierre miraculeuse avec des gemmes pour 100 gemmes et quelques au lieu de 150 ou alors pour 1500 gold ici. Faites un refill de 5 à 10 diamants. Ça ne coûte pas grand-chose pour ce que vous pouvez avoir dedans. Vous l'avez maintenant ici également. Vous pouvez en acheter jusqu'à 10. Donc, si vous avez des tokens et que vous ne voulez pas prendre Rockmin et qu'il vous en manque un petit peu, vous pouvez en acheter ici. Ça se fait vraiment. Moi, je risque de le faire si jamais j'en ai besoin. Et ici également avec le jeton d'Event, vous pouvez en acheter un petit peu. Donc, ça peut vous aider si vous ne les avez pas encore achetés à en avoir un petit peu plus avec les gemmes également et les events qui arrivent, etc. Donc, vraiment, faites attention. Économisez. C'est rien de perdre un mois de progression sur le jeu. Vous allez quand même progresser, mais plus lentement et beaucoup plus lentement pendant ce un mois. Mais si vous avez Nicolas, croyez-moi, la progression que vous allez avoir, elle va être monstrueuse et donc vous allez rattraper le retard que vous avez perdu. Bon, eh bien, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos tutos sur la cité élémentaire. Allez, salut ! Infinite Magic Raid. Play to Slay.